Ouah encore une belle coucheur. Salut les gars j'espère que vous allez bien, ça fait je sais plus quand est-ce que j'ai tourné des vidéos comme ça, bref on s'en fout. J'ai disparu la semaine dernière, allons dans le vif du sujet, une vidéo de moi il y a exactement 24 heures. Donc voilà, comme vous pouvez le voir j'ai été un petit peu malade, alors je n'ai pas eu le Covid, preuve en neige, mais j'ai eu la grippe, mais genre j'ai eu la grippe, la grippe plus plus plus, alors je vous dis ça c'était il y a 24 heures, je suis toujours en train de tousser, j'ai un petit peu du mal à parler, j'ai dû faire des vidéos ce matin, je vous avoue que les dernières minutes, bref, donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai eu une grosse grosse grippe, et sinon honnêtement ça a été extrêmement violent, alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ici qui ont déjà eu la grippe, mais je ne me suis pas du tout attendue à ça, en fait ça a commencé avec un rhume, parce que mon mec a eu un rhume, alors quand je commence à parler du nez, et ça m'a éclatée par terre, genre ça m'a éclatée au sol, j'ai rarement été malade comme ça, pourtant j'ai 3 fois le Covid, et là vraiment ça m'a foutu, mais plus bactère quoi, j'ai vraiment pu, j'allais mourir hier, j'avais des vertiges, des croupatures, j'ai encore un peu plus, des couvertures quand même, j'ai même pas pu aller au sport, c'est pour vous dire, pour que je n'aille pas aller au sport, c'est vraiment vraiment qu'il y a un souci, donc voilà, bref, hier, grosse grosse grippe, et en fait toute la semaine dernière, elle était quand même assez compliquée, parce que, pour faire un petit brief, la semaine dernière j'ai commencé le montage, donc je ne vais pas vous montrer, parce que je pense que vous ne verrez pas d'ici, mais bref, il y a des heures et des heures de montage, je ne suis pas toute seule dessus, parce que j'admède, donc voilà, le montage, on est presque fini, donc voilà, je suis en train de voir tout ça, de voir comment ça va se passer, ce matin, c'est simple, j'ai fini de filmer une partie de vidéo, là je refilme encore cet après-midi, il faut que je filme toutes les introductions, les conclusions de la formation, ensuite tout ça part avec Jade, c'est Jade qui va monter cette partie-là, et ensuite, de mon côté, c'est... de mon côté c'est quoi ? Bah de mon côté, je finis de monter les vidéos qui sont en rapport avec Notion, c'est moi qui l'ai fait, parce que, pour exoraison, c'est plus... je sais que j'ai... enfin, je vais être plus rapide en fait là-dessus, donc c'est moi qui fais cette partie-là, et ensuite, il faut qu'on passe tout sur l'espace-monde, donc ça veut dire qu'il faut qu'on crée l'espace-monde, qu'on... enfin voilà, qu'on regarde tout ce qu'il y a à faire sur l'espace-monde, il faut que je refasse toute la page de vente aussi, donc en soit, ça, Jade va m'aider, il faut qu'on fasse toutes les automations entre les trucs, etc., enfin, ça va être un bordel monstre, très honnêtement, mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce que moi, ça me met un coup de pied au cul, comme ça, moi, je sais que ça va être fait à ce moment-là, donc je suis très très contente, et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte que la nouvelle version sorte, parce que là, vu que j'ai tout monté, et que je commence à avoir une bonne visibilité sur la formation, enfin, ça va être une dinguerie, et je me rends compte que c'est plus en fait une formation, juste lancement, c'est vraiment business, développement d'entreprise, etc., et je suis trop contente, je suis trop contente, et j'ai tellement hâte de vous en parler un peu plus, de vous montrer en fait des choses concrètes, et voilà, pour l'instant, c'est que du backstage, et ça va vite changer. En fait, j'ai eu l'impression que mon corps m'a dit, tu me casses les couilles, va manger tes morts, et repose-toi, quoi. Et finalement, hier, j'ai dormi toute la journée, enfin, j'ai dormi, je me suis reposée toute la journée, j'ai regardé LOL, j'ai regardé le film LOL, qui est un film qui est sorti quand moi, j'étais ado, je pense, on va regarder, putain, mais 2008, donc moi, j'avais 16 ans, j'avais 16 ans quand c'est sorti, donc c'était trop triste, parce que c'était exactement ce que moi, je vivais à l'époque, enfin, bref, donc LOL, c'est vraiment le meu film qui est en accord avec des gens des années 90, du coup, 90-92, comme moi, donc bref, c'était trop trop cool d'avoir pu re-regarder ça, tellement pas bien que tout à l'heure, je me suis mouchée, d'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas trop de mouchoirs qui traînent, je les ai mis là, vous ne les voyez pas, j'ai eu des vertiges, et ça, c'est la première fois que ça m'arrive, genre vraiment, je me suis mouchée, j'ai senti qu'il y a eu un bloquement dans mon oreille, et je me suis sentie genre, oula, je suis allée m'asseoir et tout, j'ai dit à mon mec, parce que je n'étais pas bien du tout, donc bref, là, j'étais KO, 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 pour revenir, je passe du cocalane, désolée, pour revenir à cette histoire de ClickFunnels, le fait d'avoir une deadline, honnêtement, ça m'a trop aidée, parce que, il faut savoir que quand on fait un lancement, le temps, je me mets à l'aise, le temps est super long, c'est-à-dire que, on fait tellement de trucs, ouais, quand on voit, du coup, ça, vous ne verrez pas du tout, allez, je vous montre un petit peu, voilà, vous voyez, c'est un rétro-planning, rétro-planning, du coup, de lancement, bref, et du coup, quand on fait, en fait, ce genre de choses, c'est sur plusieurs mois, en fait, il faut savoir que ça prend trop, tellement de temps, mais tellement de temps de faire un lancement, de faire une création de formation, enfin, encore, je n'avais pas créé la formation, parce que la formation existait déjà, donc, franchement, ça a été très, très long, et je pense qu'à un moment, vraiment, j'ai eu plus de motivation, en fait, j'ai vraiment plus de motivation, et c'est là que, c'est marrant, parce que j'ai sorti un poste là-dessus, il y a quelque temps, sur, justement, la motivation, et le fait que la motivation, en fait, ça ne représente rien, alors, je vais vous l'expliquer, parce que j'aime bien en parler, la motivation, c'est essentiellement lié à vos émotions, c'est vraiment ça, c'est, en fait, quand vous êtes en joie, vous êtes motivé, quand vous êtes en colère, vous êtes motivé, mais de la mauvaise manière, parce que c'est la motivation de revenge, un petit peu, vous avez envie de prouver à la personne en face de vous, vous êtes meilleur que lui, ensuite, quand vous êtes triste, vous n'avez pas de motivation, d'où le fait que, quand on soit déprimé, dépressif, on ne fasse pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui nous motive, entre guillemets, et, pour terminer, il y a la motive, c'est quoi cette trace ? Ah mais oui, il y a un autre truc à vous annoncer, on verra après. Et pour terminer, il y a la motivation par le danger, et là, c'est la motivation qui va le plus vous amener à être productif, parce que c'est la motivation qu'on va avoir quand il faut qu'on finisse un devoir, quand on doit justement, quand on a une deadline, ce genre de choses, c'est celle qui va vous rendre le plus productif. Tout ça pour vous dire que la motivation, c'est les émotions. Ensuite, à côté de ça, on a deux autres concepts. Le premier concept, que j'aime beaucoup aussi, c'est la volonté. En fait, la volonté, c'est vraiment une batterie. Vous vous réveillez tous les matins avec de la volonté, et vous allez la consommer au cours de la journée. Sauf que vous allez la consommer peu importe ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous faites des petites tâches, des grosses tâches, ou peu importe, vous allez consommer en fait cette volonté. Et c'est très important à savoir, parce que ça veut dire qu'il ne faut absolument pas commencer par des petites tâches. Il faut absolument que vous commenciez par la tâche qui vous fait le plus peur dès le début de la journée, parce que au moins, vous êtes sûr que vous allez le faire. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'arriver à la fin de la journée, et de ne pas avoir envie de faire à manger, manger de la merde, parce que vous n'avez plus de volonté. C'est complètement vrai. Ça veut dire que vraiment, vous n'avez plus de batterie en fait, dans votre batterie de volonté, et que vous n'avez juste plus le courage en fait, de faire certains efforts. Donc ça, c'est super, super intéressant. Et c'est pour ça que je vous dis batterie aussi, parce qu'en anglais, en fait, volonté, ça se dit willpower. Et du coup, le power, l'énergie, bien entendu. Dernier concept, cette vidéo, ça va être n'importe quoi, c'est pas grave. Dernier concept, c'est la discipline. Et ça, c'est mon préféré. La discipline, c'est simple, il vous faut un objectif qui est loin, 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 loin. Et cet objectif-là, vous allez le découper en fait, faire des étapes en fait, concrètement. Et c'est ça qui va vous permettre de l'atteindre ou non, et d'aller vraiment par palier. La meilleure manière de l'expliquer, c'est que, prenons les athlètes. Un athlète, son premier palier, c'est d'être le meilleur de son équipe. Son deuxième palier, c'est d'être le meilleur du département. Troisième palier de la région, quatrième palier de son pays. Cinquième palier, d'être sélectionné pour les JO. Sixième palier, d'avoir le bronze. Septième palier, l'argent. Huitième palier, l'or. Et ensuite, potentiellement, d'être le meilleur dix ans d'affilée. Ça, c'est pour ça que les athlètes sont disciplinés. Parce qu'ils ont un objectif tellement concret et un plan d'action pour le faire. C'est pour ça qu'ils ont des coachs aussi avec eux. Que c'est pour ça qu'ils sont disciplinés. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je sais que j'ai beaucoup utilisé, et j'utilise toujours d'ailleurs, le concept de la discipline avec le sport. C'est ça qui me permet vraiment d'arriver à faire les choses. Parce que sinon, c'est juste pas possible en soi. Honnêtement, même si j'ai pas envie, je vais au sport. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Combien de matins j'ai pas dit à mon mec, j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai pas le choix en fait. Et vraiment, je me lèche pas le choix. Après, je sais très bien que je me sens tellement bien après. Qu'il faut aussi que je me pousse à faire ce genre de choses. Et c'est marrant parce que du coup, hier et ce matin, je suis pas allée au sport. Mais voilà, parce que j'étais vraiment malade. Et c'est vrai que je pense qu'on a vachement appris du Covid. Bah, j'ai pas envie de rendre les gens malades en fait. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui m'a rendu malade. Et je sais que je sors jamais de chez moi à part pour aller à la gym. Donc, je suis quasiment sûre d'être tombée malade à la gym. Tout ça pour dire que si vous êtes malade, restez chez vous. Et reposez-vous et donnez-vous du temps. Hier, j'avais énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Comme je vous le rappelle, j'ai une deadline qui me trouve grave dans la merde. Ce qui veut dire que j'ai plein de choses à faire. Et pour autant, hier, j'ai pris toute ma journée. Et je n'ai rien fait. Parce que je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Parce que j'étais obligée de ne rien faire. Donc, très important de savoir aussi se reposer. Et la dernière chose que j'ai envie de vous annoncer. Si vous avez regardé cette vidéo, j'en ai très rapidement parlé. D'ailleurs, j'en ai parlé aussi dans cette vidéo. On était en attente d'une réponse pour un projet. Qu'on a ici. Du coup, à Brest. Et ce projet a été validé. Ça a été validé samedi dernier. Et là, du coup, c'est en cours de validation. Bref. Donc, je vous annonce officiellement que c'est une des dernières fois que vous allez me voir dans ce setup. Parce qu'on déménage. Alors, on ne déménage pas, on n'achète pas. Parce que l'endroit où on va est juste incroyable. Je ne donnerai aucune information parce qu'on ne sait jamais. Bon, il ne faut pas donner des informations sur ce genre de choses. Mais bref. Très concrètement, on va avoir la meilleure maison de Brest. Genre, vraiment, je n'ai pas les mots. C'est incroyable. C'est le Square Grimau. Pour les connaisseurs d'Harry Potter. C'est vraiment ça. Donc, c'est juste oufissime. Et donc, je suis trop, trop, trop contente. Donc, voilà. Je vais pouvoir vraiment me faire un setup de ouf. Il faut savoir qu'ici, on est dans un meublé. Donc, tout ce que j'utilise, etc. ne m'appartient pas. Donc, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Je ne peux pas avoir le setup que je veux. Là, je ne vous montre pas. Mais derrière, il y a un lit. Enfin, il y a plein de trucs. Là, mon bureau est comme assez petit. On s'entend avec mon conjoint. C'est pour ça que là, je ne parle pas trop fort. Parce que je sais qu'il est également au téléphone. Ce qui veut aussi dire qu'il y aura un petit tournant sur cette chaîne. Donc, je sais que vous êtes habitués à me voir parler de business, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est hyper important aussi. Et c'est pour ça que j'ai commencé YouTube. Et c'est le genre de choses que je consomme sur YouTube. Donc, il y aura des vlogs emménagements. Il y aura beaucoup plus de vlogs chez moi. Il y aura beaucoup plus de vlogs à Brest. Il y aura beaucoup plus de contenu lifestyle à venir sur cette chaîne. Parce que c'est important pour moi d'être tant dans le business, tant dans le lifestyle. Parce qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes qui veulent travailler avec moi, c'est parce qu'ils me voient en vidéo et qu'ils me font confiance. Et qu'ils aiment bien la vie que je peux avoir et que ça leur donne envie. Et pour moi, c'est important aussi de faire passer ce message. Donc, c'est très très important pour moi de vous donner ce genre de contenu. Et aussi, j'ai compris aujourd'hui vraiment. Et du coup, je te fais un clin d'oeil, Nadia. C'est que certains d'entre vous me suivent. Et je le savais déjà de base. Mais là, vraiment, j'ai mis un message qui m'a fait très très chaud au cœur. En gros, j'ai quelqu'un pour vous expliquer. J'ai pas posté du coup vendredi dernier. Et j'ai pas posté hier non plus. Et j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire aujourd'hui. Et coucou, Ode, mais où es-tu ? J'attends tes vidéos avec impatience et tu n'as rien publié cette semaine. J'espère que tu vas bien. Et en fait, ça m'a choquée. Parce que je me suis dit, putain, mais il y a des gens qui me suivent, qui ont les notifs, qui attendent mes vidéos. Et en fait, ça m'a fait trop plaisir. Et je me suis rendue compte que peut-être d'autres personnes avaient envie de vivre des vidéos peut-être un peu plus lifestyle, etc. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement, extrêmement plaisir. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos et vous êtes presque 60% à regarder ces vidéos sans être abonné. Donc, vraiment, abonnez-vous parce que vous ne savez pas à quel point c'est important. Mettez des pouces bleus, mettez des commentaires. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Et moi, ça me fait au-delà de me faire plaisir. Parce qu'à la fin de la journée, on s'en fout. Mais ça permet de développer la chaîne. Et ça permet aussi de pouvoir donner plus d'informations à plus de personnes. Et quand j'ai des gens qui me rendent compte, qui regardent toutes mes vidéos, forcément, ça me fait extrêmement, extrêmement plaisir. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y aura beaucoup plus de vlogs, lifestyle, ce genre de choses à venir. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va être trop cool. C'est une autre aventure. Anyway, sur ce, je vous laisse. Moi, cet après-midi, je vais du coup filmer une autre vidéo pour YouTube qui sera une vidéo sur e-movie, qui sortira, je pense, vendredi, peut-être semaine. Ensuite, je vais également... Qu'est-ce que je dois faire ? Et ensuite, j'ai des tâches à faire pour un de mes clients en business management. Et ensuite, je vais tourner 13 vidéos. Yes ! En vrai, ce sont des vidéos d'introduction, conclusion. Donc, ça va être assez rapide. Mais j'aimerais bien les filmer maintenant. Parce que j'ai ma voix. Je n'ai pas trop perdu. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Peu importe quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada